La télévision a commencé en noir et blanc. La couleur était un luxe à l'époque. La plupart des télévisions ont commencé par le noir et blanc et terminé après en couleur. En tout cas en Afrique de l'Ouest, ici. Donc nous n'avons pas échappé à ça, surtout que c'était un don de la Libye. Et même la Libye venait de commencer à émettre, à essayer la télévision couleur, mais sinon il y avait la télévision noir et blanc en Libye. Donc elle nous a donné une télévision en noir et blanc. D'abord, nous avons eu la chance que l'émetteur qui était à l'époque là, c'était un émetteur déjà assez évolué et moderne dans le temps qu'il pouvait passer, autant le noir et blanc que la couleur. Mais comme les installations de base, c'est-à-dire le studio était en noir et blanc. Donc l'émetteur, la Guinée diffusait en noir et blanc. Mais on se débrouillait de temps en temps à passer quelques événements du président de la République qui avaient une caméra en couleur. Et pour ça, on faisait beaucoup de gymnastique pour ne pas passer par le système et aller brancher le microscope du président directement à l'émetteur pour passer en couleur. Mais pour dire, vrai, pour dire que la RTG est passée en couleur, ça c'est grâce à la coopération française. En 1986, les Français ont donné un studio, Thomson, parce que le premier studio de 1977 était anglais, Marconi, et ça c'était en noir et blanc. Donc quand les Français ont donné le studio en couleur, sur la demande bien sûr du gouvernement guinéen, nous sommes passés à la couleur. Et pour cela, nous avons été un camarade et moi, Marcel et moi, en stage à Thomson en France pour recevoir les équipements, les tester, les ramener, les installer. Et le studio étant passé déjà en couleur, l'émetteur qui était déjà au top niveau, on n'a pas eu de problème. La Guinée a commencé à diffuser en couleur. Mais là, il y avait un petit problème. Dans le standard des normes, la Guinée est classée en cas prime, donc c'était en sécam. Parce qu'il y a plusieurs types de couleurs. Et dans ce cas, avec les difficultés de production et de diffusion, finalement, jusqu'à l'heure là, je crois que vous émettez en pâle. Sinon, dans les normes de l'UIT, la Guinée est classée en sécam. Bon, maintenant ça continue. Le téléspectateur, comme les appareils sont maintenant multidimensionnels, que ce soit à sécam ou pâle, ça passe la couleur. Donc on ne se rend pas compte. Mais en professionnel, quand on vous dit, ici, on était en production en pâle, on était donc passé de pâle à sécam. On a mis donc un transcodeur entre le studio et l'émetteur. Mais finalement, avec les problèmes que ce transcodeur posait, nous avons été obligés de nous adapter à cette situation d'émettre en pâle. Voilà, jusqu'à présent, la Guinée est en couleur en pâle. Les premières heures de la télévision, nous avions un ministre, professeur, enseignant, qui était ministre de l'information. C'est lui qui a d'abord commencé à mettre télééducation de masse. Avant les programmes classiques de la télévision, on émettait une heure ou deux heures à l'endroit des élèves pour faire des cours. C'est ce que a amené le ministre à envoyer des professeurs, à affecter des professeurs à la RTIG pour pouvoir animer cette tranche qui était dédiée uniquement à l'éducation. On l'appelait téléenseignement. Après la tranche de téléenseignement, l'ouverture de la chaîne, le programme classique maintenant, que ce soit maintenant la littérature, la culture, le machin, tout ce qui se passait, les informations, ça, ça suivait. Donc depuis, je crois que ça, ça a disparu. Et le programme normal est retombé. Sinon, avant, il y avait d'abord une tranche dédiée à l'éducation. Tout était analogique dans l'ensemble. Mais vous savez, avec le temps, le progrès, les gens introduisait quelques équipements qui étaient déjà passés au numérique. Mais, en fait, il y a une compatibilité. Parce que chaque fois que le blanc passe d'un système à un autre, il essaie toujours de mettre une passerelle entre les deux. Parce que tout le monde ne peut pas à la fois passer uniquement de l'analogique au numérique. Donc, tous ces équipements-là, il y a une version, celui qui peut passer si l'analogique au numérique. Et on peut convertir aussi le numérique à l'analogique. Donc, il y a toujours... La technique a toujours une solution. Mais il n'y a pas de frontière étanche. ... ... ... ... ...